C'est dans cette salle de conférence du ministère de l'administration territoriale que se tient la table ronde sur la 136e édition de la Fête du Travail, organisée sous la coordination de Paula Tangaji, le patron de ce département ministériel. Présidé par le directeur des ressources humaines du MINAT, Angèle Ntamanzier, et animé par le sous-directeur du personnel des soldes et pensions à Banda Bilogé et un expert du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, Yem Djoya Salam, cette table ronde concerne les services locaux et centres de ce département ministériel qui regroupe les délégués du personnel, les chefs de service ainsi que le personnel et assimilés. Au-delà des manifestations liées à la Fête du Travail, célébrées le 1er mai dernier, il s'agit de mener une réflexion profonde sur le thème de cette commémoration qui intervient dans un contexte sanitaire particulier. Le thème qui a été choisi par le ministère du Travail, je pense que c'est le thème qui est retenu au niveau international également, nous permet de nous arrêter un moment pour réfléchir, pour faire un bilan. Le Covid-19 existe depuis trois ans déjà, et nous savons qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Nous sommes certes dans une administration publique, mais le souci du rendement est celui de chaque administration, qu'elle soit privée ou publique. Et la pandémie est un obstacle à ce rendement. Donc il fallait qu'on s'attarde un peu un moment pour voir si depuis la survenue de Covid, nous n'avons pas eu beaucoup de dégâts. Fort heureusement, nous constatons que l'administration et le gouvernement tout entier se sont déployés pour maintenir les emplois qui existaient déjà et même pour en rajouter. Bien au-delà, il est aussi question d'améliorer la performance du personnel du ministère de l'administration territoriale pour un meilleur rendement en tant qu'administration publique, notamment en ce qui concerne le service public lié à la satisfaction des usagers. On peut se sentir heureux, on peut se sentir encouragé et penser que les perspectives sont meilleures en termes d'implication du personnel, parce qu'on parle aujourd'hui de la résilience de notre administration face à la Covid-19. La fête internationale du travail ne concerne pas simplement le secteur privé, ça concerne également les administrations publiques qui disposent également d'un personnel qui est appelé à apporter au niveau des usagers une bonne qualité du service public. Une initiative bénéfique pour le personnel qui compte en faire bon usage. Nous ne pouvons que dire merci à son excellence, monsieur le ministre de l'administration territoriale, d'avoir bien voulu permis à ce que cette tribune puisse nous être offerte, afin que nous puissions nous imprégner largement de ce qui est de nos droits et de nos devoirs vis-à-vis de l'administration que nous servons. C'est sur une note de satisfaction que s'achève cette table ronde, riche en enseignements, après une séance de questions-réponses.